Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Shalom. Je suis un Ivoirien. Je voudrais témoigner. Je salue avant tout le peuple de Dieu. J'ai eu l'émission Kanguka à travers une collègue. Au départ, j'ai négligé. Et après, j'ai mon aîné qui lui écoutait tout le temps. Donc, il m'a harcelé à télécharger Kanguka jusqu'à ce que j'accède à sa demande. Quand j'ai accédé à sa demande et que j'ai commencé à écouter, j'ai même dépassé le grand frère tellement j'étais impressionné. Et un jour, j'étais couché. J'avais du mal de poitrine depuis un bon moment. Après un mois d'écoute et lors d'une prière du samedi, j'ai mis ma main sur ma poitrine. J'étais couché là, sur le lit. Et j'ai eu très mal à la poitrine. J'ai crié. Ah ! Et quand la prière s'est achevée, je n'ai plus senti de douleur jusqu'à présent. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Et depuis lors, j'ai commencé à distribuer Kanguka à tous mes amis et connaissances. Témoignons et continuons d'écouter Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, de l'équipe Kanguka. Je suis une Ivoirienne, résidente à Grand Bassam, c'est un bon lieu de la Côte d'Ivoire. Je viens toujours témoigner des bienfaits de Dieu à travers l'équipe Kanguka dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka grâce à une de mes cousines au cours d'une réunion de famille qui m'en a parlé. Et quand je suis venu à la maison, j'ai donné à mon fils de télécharger l'application pour moi. Il m'a même demandé, maman, qui t'a donné, qui t'a parlé de Kanguka ? Il lui a dit, c'est une de mes cousines qui m'a parlé de Kanguka. Et lui, il m'a dit, moi, je connais Kanguka. Je l'écoutais dans la voiture de l'un de mes tontons de travail. Et moi, bon, j'écoutais comme ça. Il m'a dit, bon, moi, ça m'intéresse. Donc, moi, je vais écouter. Et je commence à écouter. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est qu'auparavant, j'ai été une fois opérée de kiss, il y a un peu longtemps. Voilà qu'en 2002, j'ai eu les mêmes symptômes. Et je repars à l'hôpital devant le gynéco. On me dit de faire une échographie. Je fais l'échographie. On me dit que j'ai des fibromes et qu'on doit m'opérer urgentement. Parfois, même que je ne prenne connaissance d'une émission Kanguka, j'avais même refusé cette opération. Je dis, non, moi, je ne me fais plus opérer. Parce que si ça me fait opérer de la même maladie et que des années après, ça doit être béni, c'était plus la peine. Si ce n'est pas Dieu qui va me guérir, moi, je refusais cette opération. Voilà que j'ai connu Kanguka. J'ai commencé à prier, écouter les enseignements, écouter les prédications, les prières. Je me suis mise à fond. Il faut dire que je suis quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, mais qui a lâché un peu à cause de travaux ménagères. Je me sentais toujours fatiguée. Quand je travaillais jusqu'à le soir, quand j'arrivais à la maison, je ne prenais même pas la peine de prier. Je me douchais et puis bon, je me mettais au lit. Les seules paroles qui sortaient de ma bouche étaient que, merci mon Dieu, c'est tout. Voilà que j'ai commencé à écouter les prédications, les enseignements, les prières, les témoignages des gens qui m'ont beaucoup édifiée. Et ma vie de prière avait changé. Je commençais tous les matins, ma journée avec les prières. J'écoutais les prédications de 4h du matin et je priais. Je confiais tout à Dieu. Je confiais ma vie, celle de mes enfants, celle de chaque membre de ma famille. Je confiais la vie de tout un chacun à Dieu. Et je partais, je vaquais à mes occupations. En écoutant les prières, les enseignements de M. Kanguka, je sentais qu'un poids était dégagé de mon corps. Parce qu'à chaque fois que j'écoutais, je baillais beaucoup, je baillais beaucoup. Je me disais aux gens même, tiens, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Il y a quelque chose qui est parti de moi. Je sais que Dieu m'a guéri de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc, je décide d'aller voir un gynécologue. Il me demande de faire une échographie. Je fais une échographie et le gynécologue me dit, mais tiens, il n'y a rien, tout va bien. Vous avez votre durée, c'est propre, il n'y a rien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Dans mon cœur, j'étais assise et je dis, je sais que mon Dieu a fait. Je dis merci à mon Dieu. Je suis rentrée à la maison toute heureuse parce que ça me fatiguait, ça m'alloudait, ça me rendait lourde. J'étais tout le temps estouflée. Je demandais à Dieu si c'était ce problème qui faisait que j'avais toutes ces lourdeurs en moi. Et Dieu me libère, qu'il me restaurer de tout ça. Et mon Dieu l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Maintenant, je ne peux pas me lever de mon lit sans prier. Je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. Je ne peux pas dormir, me coucher sans me mettre à genoux pour prier mon Dieu. Et je continue d'écouter. Je continue de prier. Je remets tout dans la main de Dieu. Je suis quelqu'un qui à chaque fois était triste à cause de ma situation. J'étais triste pour mes frères et soeurs. J'étais triste pour mon enfant. Je m'en souciais beaucoup. Mais depuis que j'écoute Kanguka, j'ai appris à tout accepter. Je donne même des conseils aux gens qui aiment se lamenter. Je dis non, confie tout à Dieu. Parce que c'est lui seul qui libère, qui restaure. Il fait toutes choses en son temps. Donc moi, je donne tout. Je laisse tout. Je sais que mon Dieu que je prie là. Le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, est un Dieu de vérité. Est un Dieu qui ordonne et la chose arrive. Je laisse tout dans la main de mon Dieu. Je dis un grand merci. Un grand merci à l'équipe Kanguka. Je dis un grand merci à son serviteur. Que Dieu bénisse son œuvre. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Dieu nous aide à nous réveiller à travers Kanguka. Je dis merci pour tout ce que vous avez fait à travers votre émission. Je dis merci à tous ceux qui ont perdu la foi. De continuer à écouter et de croire en Dieu. Parce qu'il est tout pour nous. Il est tout et personne d'autre n'est comme lui. Merci mon Dieu pour la guérison, la transformation. Merci pour tout tes bienfaits dans ma vie. Chalom. J'ai ainsi témoigné. Je suis une Ivoirienne. Je résiste à France. Et je demande pardon à Dieu et tout le monde. Parce que je n'ai pas fait mon témoignage depuis longtemps. Et neuf mai, ma cousine m'a envoyé la prière. Mais je n'arrivais pas. Et tous les jours, elle me tréphone. Je ne mange pas. J'étais paralisé. Et ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais neuf mai, neuf mai, je n'arrive pas à dormir. Tout mon corps là, il me fait mal. Il me gratte, il me gratte, il me gratte. Et je n'arrive pas à dormir. Et je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à 4h du matin, j'ai dit, ah, ma cousine, c'est qu'elle m'a amené. Je vais essayer. Et à ce moment-là, elle est en train de plier. À genoux, à genoux. Où vous faites mal, attrapez à genoux. Et je me mets à genoux. Et j'ai commencé à trembler, à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. Et c'est moi qui parle. Je m'enveille, je m'enveille, je m'enveille, je m'enveille, je m'enveille, je m'enveille. Et comme j'ai fait au moins 30 minutes, c'est fini. J'ai mis à corps, c'est la même chose. Et après, j'étais très fatigué. J'ai dormi jusqu'à 11 heures de la journée. Et voilà, comme je l'ai dit, Dieu n'a qu'à me pardonner. Vraiment, après le lendemain, j'ai marché, j'ai marché. Et comme moi, je n'avais personne, je ne sais pas lire, écrire, je n'avais personne pour m'aider. Et puis, j'ai prié tout le jour, depuis 9 mai. Moi, j'ai prié tout le jour, 4 heures du matin. J'ai eu d'y aller, j'ai maigri, j'ai eu d'y aller pendant un mois. Et j'étais bien, tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai dit, c'est Dieu qui a fait l'horreur. Et quand je vois les gens, j'y donne. Dans le métro, partout, à Suisse, j'y donne sans les gens. Voilà. Le premier jour que j'ai écouté, je suis toujours là à prier, à prier, à prier, à prier, jusqu'à aujourd'hui. Et merci, mes soeurs, mes frères. Il faut écouter, il est réel. La vérité, réel. Parce que moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai pleuré dans ma vie. De temps, de temps, de temps, de temps, de temps, jusqu'à ce que j'ai veillé. Tout à l'heure que j'ai pris, ça me fait plaisir. Et je dis toujours, merci Dieu. Quand il a guéri quelqu'un, je dis merci. Merci, c'est tout ce que j'ai dit tout le temps. Salome, j'ai fait mon témoignage. Peuple de Dieu, je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Ça fait deux ans, j'écoute Kanguka depuis 2021. J'ai eu le lien par une amie. Et cette dernière m'a pratiquement forcée de l'écouter. Finalement, j'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter et je suis devenue accro. Peuple de Dieu, j'écoutais et parfois, j'avais des larmes qui coulaient et je ne comprenais rien. Je baillais aussi de temps en temps. J'écoutais les témoignages et il y a des frères et sœurs qui disaient qu'ils avaient des manifestations, des guérisons instantanées, mais je ne savais pas, je n'avais pas encore observé cela. Voilà, samedi le 14, j'écoutais la prière du samedi. Et puis le lundi suivant, j'ai eu un violent mot dans ma poitrine. Je crois que ça devait être un mal d'estomac. Peuple de Dieu, je suis arrivée à mon travail le matin et j'ai commencé à avoir très très mal. Je pensais que j'allais mourir et j'étais toute seule. Ma patronne n'était pas là. J'ai eu comme une révélation, j'ai eu envie d'écouter l'émission et je repris l'émission de samedi que j'avais déjà écoutée. J'étais assise et j'ai mis la main sur ma poitrine. Et avant que l'émission ne se termine, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il y avait une personne qui avait mal à l'estomac, la personne était libérée. J'ai saisi, j'ai dit, Amen Seigneur, c'est moi, frères et sœurs. Après que la prière soit finie, je n'ai plus eu mal. Et par la grâce de Dieu, j'ai été libérée. Je viens témoigner la grâce de Dieu parce que depuis toutes ces années, je signale que je suis une chrétienne. Mais je ne savais pas la puissance de la prière. Par les témoignages et les enseignements de l'homme de Dieu, j'ai compris que la prière était une arme fatale. Et ça, Christ nous rappelle tout le temps. Prions franchement sans cesse pour ce groupe. Je veux d'ailleurs leur bénir, tous ceux qui participent pour le bien-être du monde entier, des gens qui ne connaissent pas. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Je suis une congolaise de Brazzaville. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une connaissance. J'avais un souci au niveau de mes chevilles. Au moment où je dormais la nuit, c'est là que cela a commencé. Mais il y avait des chevilles qui ne se tordaient que la nuit. Ça se tordait, j'avais vraiment des difficultés parce que tous les pieds et les chevilles, là, ça se tordait dans tous les sens. Alors j'ai connu Kangoka, je priais tous les jours. Quand je quittais le travail à 20 heures, je revenais, je déposais juste mon sac et je commençais à prier. Jusqu'à 2 heures du matin, j'ai oublié même de manger. Tous les jours, c'était comme ça. Tous les jours. J'ai eu beaucoup de manifestations. Des vomissements, des paix, des bâillements. Les vomissements, c'était même jaune. Parfois, c'était comme des glaires. Il y a des moments, c'était comme des plastiques rouges. Alors un bonjour, c'était la même chose comme d'habitude. Je dépose mon sac et je commence à prier. Et j'ai senti une fraîcheur qui a commencé au niveau de mes chevilles, au niveau de mes pieds. Et il s'est monté jusqu'au niveau du tour de la taille. C'était vraiment une fraîcheur. Je n'arrivais même plus à sentir mon corps. À un moment donné, j'ai senti comme si j'avais des cordes au niveau de mes chevilles. Ces cordes-là étaient froides. C'était vraiment une fraîcheur, mais incroyable. Je me demandais ce qui se passait. Et après, j'ai senti un détachement au niveau de ces cordes-là. Et j'avais compris que c'était des serpents qui se sont détachés. Par la peur, j'ai crié parce que j'ai senti le mouvement. C'était spirituel, mais j'ai senti le mouvement comme si quelque chose était vraiment réel. Et après, depuis ce jour-là, j'ai eu la délivrance. Vraiment, je bénis le Seigneur. Mon deuxième témoignage, c'est que j'avais un problème avec mes oreilles. Je n'entendais plus de deux côtés. Côté droit, j'entendais de loin. Et le côté gauche, je n'entendais plus rien. Donc, quand je recevais des coups de fil, j'étais toujours en haut-parleur. Et ma fille me disait, mais pourquoi tu es toujours en haut-parleur s'il y a des gens? Mais je n'avais pas le choix. Et un bonjour, quand Christ priait pour les oreilles, je disais toujours, je reçois, je reçois, je reçois. Et je ne sais pas à quel moment ça s'était rétabli. Un bonjour, ma fille m'a appelée. Au lieu que je me trouvais pas, j'ai mis directement à l'oreille là où je n'entendais rien. Et j'ai commencé à entendre. J'ai réalisé que j'ai entendu. J'ai crié à ma fille, j'entends, j'entends, je t'entends. Elle m'a dit, mais tu as l'habitude de m'entendre, d'habitude tu m'entends. J'ai dit, mais non, là c'est l'oreille là où je n'entends pas, je t'entends. Elle a dit, ah mais gloire à Dieu, il faut témoigner. Alors aujourd'hui, je viens témoigner, mais je demande pardon au Seigneur, vraiment parce que ça fait longtemps que je n'arrivais pas à témoigner. Vraiment que Dieu vous bénisse. Le groupe Kanguka, vous tous, vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai ainsi témoigné. Shalom, tous les auditeurs de Kanguka. Je suis une jeune Camoronaise de 34 ans. J'ai connu Kanguka depuis 2021 par le biais d'une amie. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner depuis le temps que je prie avec Kanguka. L'éternel a beaucoup changé ma vie. Ma vie de prière a considérablement évolué. Je lui ai dit que je ne suis pas très assidue dans les prières, mais chaque fois que j'ai l'occasion, je l'écoute Kanguka. Dans la voiture, quand je suis en train d'aller au boulot, j'ai mes écouteurs aux oreilles. Je mets les prières, les témoignages, j'écoute. Il faut dire que mon boulot m'occupe tellement. Je travaille dur, je travaille, je rentre souvent très tard. Je trouve les témoignages du soir quand je ne peux pas écouter le soir avant de dormir. Je l'écoute le matin ou dans le taxi quand je vais au travail. Dernièrement, quand je priais, je dois dire que ça fait plus de 13 ans, depuis que j'ai accouché mon premier fils, que je souffre de la constipation. Après l'accouchement de mon enfant, je n'ai jamais réussi à faire des scènes normalement. Je souffre tellement. J'ai également une rhinite allergique que je traîne depuis de nombreuses années. En fait, ces deux sujets-là, c'était les sujets de prière que j'ai remis à l'éternet pendant ces derniers jours. Et chaque fois que j'écoutais les témoignages des gens qui ont été guéris par la constipation, « Oh Seigneur ! » Je disais, « Seigneur Jésus, tu as fait pour cela. Papa, tu peux faire pour moi. » Je guérit les maladies incurables, à plus forte raison la constipation, à plus forte raison, Seigneur, le rhume de foie. Et les témoignages que les gens donnaient, comment ils manifestaient, je disais à l'éternet, « Oh Seigneur, à quand mon tour ? Quand est-ce que je vais manifester ? Quand est-ce que je vais aussi faire ce genre de témoignages, Seigneur ? » Et puis je me disais, c'est vrai que je dis souvent que même si je ne mentionne pas votre maladie, même si vous ne manifestez pas, l'éternet est en train d'opérer ces miracles dans votre corps. « Mais je voulais, Seigneur, je désirais, je demandais à Dieu, Papa, montre-moi, Seigneur Jésus, que tu me localises, que tu entends mes supplications aujourd'hui, Seigneur. » Aujourd'hui, ce matin, Papa, je suis entrée dans les... J'ai réécouté les témoignages de jeudi matin et soir, c'est-à-dire hier matin et soir. Il y a une dame qui a commencé à manifester quand elle a écouté les témoignages d'une dame qui disait qu'elle avait un visage de lézard. « Oh mon Dieu, j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bailler. J'étais normale. Je commence à bailler. Quand je commence à bailler, je me dis à moi-même, « Eh Seigneur, non, ce ne sont pas les manifestations. Ce n'est pas vrai. Est-ce que je suis en train de manifester ? » C'est-à-dire que je ne crois pas moi-même. Je baille, je baille, je baille, je baille, les larmes coulent. Je dis « Oh Seigneur Jésus, Papa, tu m'as localisé. Mes larmes coulent, mes larmes coulent. » À un moment donné, « Eh Seigneur Jésus, tu commences à me tordre. » C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des chaînes, des lianes qui se déchaînaient. C'est un peu comme si on m'avait écrasé, comme si j'étais attachée et que chaque liane était en train de se dégler. Et dès que les lianes étaient en train de se dégler, je m'étirais en même temps pour tendre mes muscles. C'est comme si mes muscles se délivraient de quelque chose, des lianes. Je priais, je dis « Seigneur, merci Papa de m'avoir délivré. Merci Papa d'avoir rompu les roues de fer. Merci Seigneur d'avoir délivré tous les lianes. » Ce qui empêche mon destin divin de se réaliser. Je dis « Merci à l'éternel. Tu m'as localisé et tu es en train d'opérer ton miracle. » Et en ce moment, je disais « Seigneur, dès que la prière est finie, je vais donner mon témoignage pour les manifestations que je suis en train de recevoir maintenant. » Oh, je suis tellement contente, je suis tellement émue. Je remercie l'éternel Dieu Tout-Puissant de m'avoir localisé, de m'avoir montré qu'il m'écoute, de m'avoir montré qu'il entend mes supplications. Je suis infiniment reconnaissant à Christ pour ses prières, pour ses enseignements. Oh, merci à l'éternel. Merci à l'éternel qui t'a. Moi, je remercie l'éternel et je prie pour ta famille. Je prie pour les intercesseurs. Je prie pour toute ton équipe qui mette chaque jour, qui conjugue chaque jour leurs efforts pour que cette émission arrive partout dans le monde. Je suis infiniment reconnaissante à l'éternel. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Yahweh pour ses méveilles dans ma vie. « Ma vie a beaucoup changé depuis 2021 que je suis kangoura. J'ai déconseillé à ma petite soeur qui souffre des règles douloureuses depuis qu'elle a eu ses premières règles. » Oh, cet enfant Seigneur, tant elle s'est liée. Elle ne pouvait pas se déver. Quand tu rentres du travail comme ça, tu la vois, elle est toute pâle, toute blanche. Elle est toute pâle, toute blanche. Elle souffrait atrocement. Elle a 27 ans aujourd'hui. Après qu'elle a connu kangoura et qu'elle a prié avec, oh, elle m'a dit la dernière fois, « Est-ce que tu sais que ça fait peut-être trois fois déjà que j'ai mes menstruations sans douleur ? » Oh, je remercie l'éternel pour sa grandeur. Je remercie l'éternel. Je remercie l'éternel pour tout ce qu'il fait dans ma famille. Merci Seigneur. Merci. 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 J'ai tenu à rendre ces témoignages pour témoigner la grandeur de l'éternel, pour témoigner la puissance de l'éternel dans ma vie. Merci, Yahoui. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.